Dans son adresse à la nation, le chef de l'État gabonais avait indiqué que les modalités pratiques de l'ensemble des mesures énoncées en faveur des entreprises allaient être précisées par le gouvernement. Jean-Marie Ogandanga l'a fait vendredi dernier. Il est revenu avec force et détail sur les différentes mesures d'accompagnement aux entreprises. Au total, il y en a trois. D'abord la réduction des 50% de la patente et de l'impôt synthétique libératoire des petits commerçants et des petites entreprises de service à la personne. Cette disposition est applicable pour l'exercice 2020 uniquement et elle ne s'applique pas aux entreprises ayant déjà payé l'ISL et la patente de l'exercice 2020. Ensuite, il y a la remise d'impôts aux entreprises citoyennes qui préserveront l'emploi, feront montre de solidarité et d'exemplarité dans la situation de crise sans précédent que traverse le Gabon. Cette disposition est applicable pour les dettes fiscales payables au titre de l'exercice 2020. Elle s'applique également pour les échéances fiscales futures. Elle porte sur tous les impôts et taxes à l'exclusion de ceux pour lesquels l'entreprise n'est que collectrice pour le compte de l'État. Enfin, il y a la défiscalisation des primes exceptionnelles versées aux employés qui exerceront leurs activités professionnelles durant la période de confinement. Cette disposition est applicable à toutes les entreprises et ne porte que sur l'impôt, sur le revenu des personnes physiques. Il est à noter qu'un site web pour l'occasion est disponible et pour toute information supplémentaire, www.dgi.ga.covid19.